Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo point lecture qui est en fait une vidéo que j'ai tournée pendant l'été mais malheureusement en faisant le montage, d'ailleurs j'avais totalement pris cette vidéo, mais bref en faisant le montage je me suis rendu compte qu'il me manquait toute la première partie de la vidéo donc il me manque l'introduction, il me manque mes premières lectures et tout notamment il y avait ma lecture de Crescent City de Sarah Gimas, c'est pas grave du coup je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà c'est un petit peu du bricolage mais je pense que vous m'en voudrez pas et voilà du coup sur ce et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ensuite un livre qui me change un petit peu de mes habitudes puisque dernièrement j'ai eu des envies de littérature blanche, voilà ça a commencé un petit peu comme ça, j'avais plus trop envie de lire de SFFF parce que j'étais fatiguée j'arrivais pas à rentrer dans les univers donc je me suis penchée sur la littérature blanche et j'ai notamment lu L'envol du Moineau de Amy Beldingbrown qui était une lecture commune sur le Discord de Floris de la chaîne Flowfly et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un roman historique en fait, on se situe en 1672 dans la baie du Massachusetts en fait on va suivre une jeune femme qui est d'une famille puritaine en fait, qui est puritaine qui est une bonne épouse, une bonne mère qui essaie de vivre un petit peu la vie la plus correcte qu'il faut puisque son mari est pasteur donc elle essaie vraiment de d'être correcte même si on sent déjà au tout début du roman un petit quelque chose une petite étincelle rebelle chez le personnage en fait bref, un jour ce personnage va être enlevé par les indiens puisque on est en plein contexte de, bah voilà les natifs américains qui essaie de lutter contre les anglais qui sont en train de coloniser leur territoire. Elle va être enlevée par les indiens et à partir de là on va suivre du coup son périple sa vie au milieu de ce peuple qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas beaucoup parce que bah voilà il y a eu des scènes très violentes, c'est une vie parmi les indiens qui est très dure, elle est esclave en fait et voilà on va suivre ce qui lui arrive, on va suivre sa découverte du peuple indien on va suivre ses réflexions ses peurs, ses questions. C'est un roman voilà qui parle de liberté, la thématique de la liberté est centrale et le titre l'envol du moineau, c'est pas anodin parce qu'on a vraiment cette métaphore du moineau qui s'envole, de la cage et de l'oiseau qui prend son envol. En fait cette thématique de la liberté va être déclinée en plusieurs points on a la question de l'esclavage qui va être traité puisque bah voilà notre personnage est réduit en esclavage mais de la même manière dans le monde des blancs, bah il y a des indiens qui sont réduits en esclavage parce qu'on les considère comme des animaux, enfin bref il y a vraiment cette problématique de l'esclavage qui est traité. Quand elle était dans sa vie normale, dans sa vie avec son mari, sa famille et tout, elle n'était pas vraiment libre non plus, il y avait vraiment tout ce carcan des obligations familiales des obligations religieuses parce que son mari était pasteur et on va également parler de la liberté liée à la religion le côté il y a tout un tas de questions qui sont super intéressantes sur Dieu et la liberté. On croit en leur religion en fait et c'est Dieu qui guide nos pas c'est Dieu qui a tout prévu, c'est Dieu qui a son grand schéma, à quel point on est libre en fait si finalement tout est écrit par Dieu il y a ces questions là qui sont posées et voilà bref, en fait c'est un personnage qui va vivre des choses très difficiles mais sa vie parmi les indiens va lui voilà, va être pleine de difficultés mais elle va être pleine aussi de de découvertes et ça va lui mettre le pied dans l'engrenage vers la liberté donc voilà en fait c'est un roman qui va nous parler de cette femme qui va petit à petit conquérir sa liberté malgré les très nombreux obstacles qu'on va lui mettre sur le chemin et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambivalence de ses réflexions quand elle est chez les indiens puisqu'évidemment elle les porte pas dans son coeur mais en même temps il y a des choses qu'elle apprécie, il y a des choses qu'elle respecte, il y a vraiment en fait elle va s'ouvrir totalement à des choses qu'elle ne connaissait pas voire qu'elle n'aimait pas, qu'elle méprisait et j'ai trouvé que voilà c'était un beau parcours, c'était des belles réflexions c'est un portrait que j'ai trouvé très intéressant souvent bien nuancé parce que ça pourrait être facile de tomber dans ah bah en fait les indiens ils sont tous gentils et machin et tout, enfin bref c'est pas du tout ça c'est vraiment nuancé même si c'est parfois un petit chouïa trop romancé mais en même temps ça fait partie du charme du roman voilà et c'était très sympa c'est une lecture que j'ai dévoré en un seul soir d'ailleurs parce que je l'ai commencé et finalement je suis rentrée dedans et j'avais tellement envie de savoir ce qui allait arriver à l'héroïne que j'ai vraiment, bah je l'ai bouffé en une soirée franchement je l'ai lu, bon je l'ai terminé dans la nuit, il fait 450 pages et je l'ai lu d'une traite parce que j'ai vraiment vraiment adoré cette lecture donc voilà je vous le recommande très fort si vous aimez, enfin si vous êtes intéressé par ces sujets là ou par cette période de l'histoire moi j'ai passé un très bon moment ensuite on va passer à une lecture que j'ai moins aimée et c'est le risque d'en choquer certains je voudrais vous parler de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme je sais que ça a été un coup de coeur pour beaucoup de personnes qui ont été très très touchées par ce roman et moi ça a pas été mon cas pour moi c'est un bof parce que c'est tout simplement je pense pas un roman qui est fait pour moi parce que ce qui est mis en avant dans ce roman, ce qui fait vraiment la beauté de ce roman ce sont des choses que personnellement j'aime pas particulièrement donc je suis passée à côté voilà tout simplement c'est pas un livre qui est fait pour moi je pense ça m'a fait penser à La Servante Écarlate pour l'aspect très contemplatif et très mélancolique mais au contraire de celui-ci j'avais adoré le premier tome de La Servante Écarlate parce que j'avais trouvé que l'aspect dystopique était très très développé on nous parlait vraiment de comment fonctionnait cette dystopie ce monde, quelles étaient ses caractéristiques et tout et là c'est trop peu expliqué à mon goût finalement l'aspect dystopie on en a des aspects mais c'est pas approfondi et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en dystopie c'est pour ça que j'ai des dystopies c'est que voilà j'aime qu'on me parle de ces univers dystopiques là c'est pas tellement le propos on est beaucoup plus centré sur les personnages leurs émotions sur voilà ce côté mélancolique introspection des personnages avec une plume très poétique ce qui visiblement a plu à beaucoup de personnes et je vois l'intérêt du livre et je vois la beauté enfin la certaine beauté qu'a le livre mais moi personnellement ça m'a pas touché plus que ça on est du coup dans une dystopie un monde qui ressemble énormément au nôtre sauf qu'en fait il s'est passé certains événements qui ont entraîné la prise de pouvoir de certaines personnes qui ont mis en place un certain des règles en fait on appelle ça le pacte et depuis que le pacte a été voté il y a plein de changements qui ont eu lieu et notamment pour les femmes puisque c'est une société qui est vraiment très patriarcale qui est très hétéronormée où les femmes doivent devenir des contributrices c'est à dire qu'il faut procréer globalement les femmes doivent mettre au monde des enfants si elles veulent avoir un vrai statut dans la société sinon elles deviennent des parias et elles doivent se mettre par paire avec des hommes enfin vraiment toute la société et j'ai plus de batterie putain ça me saoule alors du coup j'ai mis la batterie à charger j'espère que ce sera suffisant pour terminer et je reprends mes notes je sais plus où j'en étais mais oui en gros on est du coup sur une dystopie où les femmes sont plus ou moins obligées de contribuer, de mettre des enfants au monde si elles veulent avoir un statut décent et juste des ressources minimales pour vivre dans cette société il y a eu plein d'autres petits changements et en fait certaines femmes se sont rebellées et ont décidé de quitter cette société et en fait elles ont fondé une société utopique de l'autre côté du fleuve dans des conditions quand même un petit peu difficiles puisqu'elles ont dû tout construire en fait elles ont dû construire les maisons elles ont dû trouver à se nourrir toutes seules dans un contexte où elles étaient régulièrement quand même chassées par des gardes et en fait elles ont réussi à former une société où en même temps elles comment ça s'appelle c'est une carrière de marbre dans la montagne enfin bref elles creusaient la montagne elles avaient un commerce enfin bref elles se débrouillaient elles vivaient comme ça entre femmes avec ben voilà par dessus tout la valeur de la sororité du partage, de l'amour, de la tolérance entre femmes, entre soeurs et voilà malheureusement il y a eu certains événements qui ont fait que cette utopie n'a pas trop pu durer et en fait on va suivre des personnages de femmes qui sont dans la ville qui sont du coup pas du côté du fleuve qui sont dans la ville et certaines qui sont du coup des survivantes de cette utopie féministe et qui ont réussi à s'infiltrer un petit peu dans la société à se faire toute petite on va suivre une autre femme qui elle a toujours vécu dans la société normale dans cette dystopie mais qui aspire à mieux qui voilà se pose des questions qui ne veut pas mettre d'enfant au monde enfin bon bref on va suivre ces femmes là et en fait on va être très centré sur l'introspection sur leurs émotions sur ce qu'elles ressentent finalement c'est pas un roman où il se passe vraiment beaucoup de choses et ça m'a manqué parce que moi j'aime bien quand même quand il se passe un petit peu des choses et là c'était beaucoup trop centré sur les émotions l'introspection la plume de l'autrice et voilà c'est tout simplement pas ce que je recherche c'est pas ce que j'aime le plus en littérature moi il y avait trop peu de contenu finalement parce que j'avais l'impression qu'on ressassait quand même beaucoup les mêmes choses les mêmes émotions les mêmes questionnements on revenait beaucoup sur les mêmes réflexions autour des mêmes sujets bon alors après c'est des sujets qui sont intéressants mais je sais pas j'ai trouvé que globalement ça m'a pas apporté grand chose et ça m'a pas touché plus que ça on parlait du coup bon beaucoup de sororité c'est clairement le point central de l'intrigue et ça ça m'a il y a des choses qui m'ont touché je veux pas non plus dire que je suis passée totalement à côté du livre il y a des passages qui m'ont touché mais voilà c'est pas mon truc c'est pas mon truc mais pour en revenir pour les sujets qui sont abordés on va parler voilà de cet aspect dystopique dystopique pardon de cette société patriarcale du sexisme de maternité du fait de ne pas vouloir être mère on va beaucoup parler d'amour et d'ailleurs le personnage avec lequel on parle d'amour d'une relation amoureuse entre deux femmes je crois que c'est le point de vue que j'ai le moins aimé j'ai trouvé que c'était lourd la manière dont c'était répétitif globalement moi j'ai trouvé que c'était répétitif et ça m'a pas touché plus que ça en fait la plume était trop lourde à mon goût et comment dire j'en ai déjà parlé dans une vidéo je suis pas une très grande fan des styles travaillés et là j'avais l'impression que c'était vraiment une plume qui cherchait à susciter des émotions une plume qui cherchait les belles idées les belles phrases les voilà tout ça mais moi là où je trouve l'émotion dans ma lecture c'est dans l'action en fait dans ce que vont dire et faire les personnages et pas parce que la plume à côté fait des belles choses en fait et là c'est quand même très centré sur la plume et l'émotion que procure la plume et ça m'a pas voilà c'est pas quelque chose qui me touche en général et ça m'a ça a pas fonctionné non plus là dessus c'est une plume qui est vraiment omniprésente et qui fait une grande part je pense de l'intérêt du livre et moi c'est pas des choses que je recherche donc je suis globalement passée à côté même s'il y a des choses qui m'ont touchée il y a certains parcours de femmes qui m'ont touchée il y a certains souvenirs qui m'ont touchée évidemment j'ai été aussi touchée par cette sororité par cette force que ces femmes trouvaient dans leur soutien mutuel dans leur groupe en fait ça j'ai trouvé que c'était très chouette mais la lecture en elle-même ne m'a pas franchement n'a pas forcément je me suis ennuyée un petit peu ça manquait de contenu et d'action pour moi et tout simplement c'est pas le type de livre qui me plaît donc voilà une lecture un petit peu bof un peu mitigée et ensuite du coup on passe à la dernière lecture je vais vous parler du livre de phénix de Nnedi Okorafor publié par ActuSF qui m'a été envoyé en service presse que j'ai adoré franchement j'ai adoré j'aime énormément Nnedi Okorafor c'est vraiment une autrice que j'admire j'ai adoré le livre pardon pas le livre enfin j'ai adoré le livre de phénix mais c'est du coup le préquel à qui a peur de la mort que j'avais adoré quand je l'avais lu il y a quelques années maintenant qui est très violent celui-ci il est quand même moins violent même si quand même il y a des sujets quand même très difficiles et c'est pas nécessaire d'avoir lu qui a peur de la mort pour lire celui-ci et je pense pas particulièrement qu'il y a un ordre pour lire l'un ou l'autre enfin voilà techniquement c'est le préquel mais les histoires sont tellement détachées que finalement vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez en fonction de celui qui vous fait le plus envie mais voilà j'ai adoré c'est un livre il est qualifié de conte pré-apocalyptique rempli de rage et de fureur par la quatrième couverture et je pense que c'est exactement ça ça aurait pas pu être mieux qualifié c'est un roman qui est plein d'émotions plein de colère de rage d'une puissance évocatrice un truc que j'admire énormément chez Nnedi Okorafor c'est vraiment son imagination elle a vraiment une imagination débordante plutôt tournée vers l'afro-futurisme notamment dans Binti mais on trouve aussi des échos ici et ce que j'adore c'est que Nnedi Okorafor elle va imaginer des choses qui n'existent pas et en fait elle va créer des images en fait elle a vraiment un talent pour des images pour ouais voilà pour des images et en fait elle va nous les faire voir elle va nous montrer le paysage elle va nous montrer le personnage mais c'est toujours des choses uniques en fait qu'on ne connaissait pas avant qu'on n'aurait pas imaginé sans c'est très très présent dans Binti du coup qui est un roman de science-fiction afro-futuriste qui est mon préféré de Nnedi Okorafor les deux tomes sont mes préférés même si j'ai beaucoup aimé celui-ci où c'est voilà c'est un univers qui est très coloré avec on a un personnage qui a des cheveux de méduse et tout enfin c'est c'est vraiment elle nous fait voir des images et j'ai retrouvé ça aussi dans le livre de Phénix avec des images fortes vraiment d'un personnage ailé de scène au coucher de soleil aussi de cet immeuble avec un arbre qui pousse au milieu il y a vraiment il y a des images fortes portées par des idées fortes et des idées fortes portées par des images fortes et je trouve que c'est super visuel super immersif et vraiment j'adore j'admire énormément son talent pour en revenir à l'histoire on va suivre du coup une femme qui est née en laboratoire qui a été créée en laboratoire qui s'appelle du coup Phénix et en fait c'est des laboratoires qui sont contrôlés par un consortium un groupe voilà de personnes qui font des recherches génétiques sur des humains qu'ils modifient et qui essaient de les transformer en armes qui essaient de voilà bref qui font des recherches sur les gens et notamment qui essaient de les transformer en armes et du coup Phénix c'est un personnage qui est très particulier qui vit du coup dans ce laboratoire dans une espèce de prison en fait où on fait ces laboratoires c'est vraiment des lieux très cruels de souffrance c'est pas des lieux très sympathiques il émane vraiment une espèce de quelque chose de très malsain bref elle grandit là-dedans et en fait elle va finir par se rebeller le jour où son meilleur ami et son amant va mourir et elle va voilà elle va un peu déchaîner sa fureur sur ce laboratoire sur le monde quitte à faire des choses terribles et partir enfin en même temps ça va être une quête un voyage initiatique elle va partir en Afrique parce que notamment on découvre que beaucoup des personnes qui sont modifiées sont issues de l'Afrique et bon bref il y a tout un cheminement qui va la ramener en Afrique c'est un livre qui parle beaucoup de racisme de liberté de colère et vraiment je reviens dessus mais un conte pré-apocalyptique rempli de rage et de fureur c'est vraiment quand je l'ai lu je me suis dit ah oui ils ont vraiment touché juste avec cette phrase là parce que c'est exactement ça et voilà j'ai trouvé que c'était c'est un conte donc du coup l'histoire n'est pas hyper développée il y a des événements ça va très vite il y a des choses qui ne sont pas expliquées il y a des choses qui restent dans le flou il y a un côté très arbitraire dans la narration mais c'est aussi une chose que j'aime beaucoup dans ce roman c'est que vraiment l'autrice elle a écrit elle est restée fidèle à sa vision elle a écrit son histoire son personnage son univers et comment dire elle a pas dérogé à ce qu'elle voulait faire quitte à ce que ce soit ambigu quitte à ce que ce soit un peu flou pour le lecteur en fait ça crée que l'histoire enfin ça fait que l'histoire elle a gardé une espèce de pureté puisqu'elle a pas été lissée pour le regard du lecteur même si du coup on ne comprend pas tout enfin personnellement j'ai pas tout compris même s'il y a des choses qui restent dans l'ombre même s'il y a des événements qui arrivent un peu vite et bah il y a quelque chose de très c'était ça l'histoire en fait c'est un livre qui je trouve a cette particularité des très très bons livres qu'il est exactement tel qu'il devrait être et que voilà même si on n'accroche pas à tout même si en effet voilà comme je disais c'est un conte donc il y a des actions qui vont très vite il y a des choses qui manquent d'approfondissement dans enfin bref qui manquent d'approfondissement bah en même temps ça se suffit très bien comme ça et c'est ça l'histoire c'est ça l'esprit du livre et personnellement j'ai adoré voilà je j'ai pas voilà parfois j'ai un petit peu plus décroché parce que ça devenait un petit peu trop ça s'éloignait un petit peu de mon imagination ou de mon propre ressenti mais je sais pas à chaque fois j'ai été rattrapée par les émotions qui se dégageaient du livre voilà par cette colère par cette par ce personnage et voilà il y a des scènes que j'ai trouvées très belles il y a des choses que j'ai adorées dans les relations des personnages bref une très très belle lecture c'est difficile d'en parler parce que c'est un livre qui est quand même assez particulier même moralement parfois c'est assez ambigu c'est assez difficile à décrire et voilà c'était vraiment une excellente lecture et je suis absolument ravie de l'avoir lu vraiment Nidhi Okorafor se classe dans mes autrices préférées même si comme je le disais j'ai préféré quand même Binti du coup toujours de la même autrice qui est un space opéra je conseille vraiment de découvrir cette autrice parce que je pense que c'est assez unique et ça vaut vraiment le coup de bah voilà de voir un petit peu de quoi il s'agit donc voilà pour ces 4 lectures je pense que je vais enchaîner et faire d'autres points à lecture pendant que j'y suis il va quand même falloir que je mette ma batterie à charger parce qu'elle va pas tarder à reclignoter mais voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de découvrir les livres et du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo